tout alors moi vous voyez j'ai recouvert avec plusieurs feuilles parce que j'ai pas de grandes feuilles donc j'ai pris des chutes d'ailleurs voilà donc voilà et ma page ici elle fait je ne me souviens plus 21 par 21 unis une fois que j'ai recoulé voilà donc je vais coller avec vous la première page je recherche les pages de mon album je reviens tout donc j'ai retrouvé la page de l'album donc vos pages on avait fait des petites pages pochettes vous allez mettre de la colle sur la languette alors voyez il ya une languette qui fait 1 cm et 0,5 vous mettez de la colle que sur celle qui fait 1 cm de chaque côté donc on ouvre la page pochettes et on vient insérer la languette à l'intérieur j'ai pris de la colle blanche parce que la colle blanche elle accroche tout de suite là pour les pages pour éviter que ça se ça bouge dans tous les sens la colle blanche c'est plus pratique voilà et d'avoir laissé cet emplacement de 0,5 vous voyez on peut poser la page à plat c'est pour ça que moi je laisse toujours un petit espacement de 0,5 donc on va coller la deuxième page de la même manière c'est pour ça que moi je fais toujours les reliures et les tranches d'album après avoir fait mes pages parce qu'en fait c'est en fonction du nombre de pages que je vais faire que je vais déterminer la largeur de ma tranche c'est la largeur de ma reliure donc dans les vidéos tuto on voit souvent les couvertures d'albums fait en amont en premier d'ailleurs mais finalement commencer par faire votre album et puis en fonction de la taille de vos pages et tout ça vous déterminerait la couverture et la reliure vous êtes sûr de pas vous tromper en faisant dans ce sens là non plus j'en ai pas mis derrière quelle mule je me disais ça tient pas je recommence je recommence alors après si vous voulez coller vos pages avant de les travailler vous pouvez hein moi je fais tout à la fin c'est quand même plus pratique de travailler la page je colle les deux autres et on se retrouve après voilà voilà donc j'ai collé toutes mes pages à l'intérieur j'ai juste changé celle là c'était dans le tuto à la base ça devait être la page 7 celle à la page 8 mais celle ci à côté de celle ci il y avait trop enfin c'était trop similaire voilà donc pour harmoniser un peu les pages j'ai juste modifié en la collant tout simplement donc pareil mes intérieurs de couverture ici je les fais toujours à la fin une fois que j'ai collé mes pages pourquoi pour harmoniser donc les papiers de cette page avec celle ci et les papiers de celle ci avec celle là donc on va travailler le premier intérieure de couverture ici donc il faut que je retrouve mes papiers de couverture ici donc il faut que je retrouve mes papiers prédécoupés donc au niveau dimensions ils vous font un papier qui fait 12 cm par 22,5 et vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés on va venir le coller ici je colle et je retrouve après donc j'ai collé mon papier ici j'ai pris des chutes de papier vous allez coller par devant on va coller une petite pochette ça vous voyez la bande jaune on la verra pas trop je vais le coller à la limite de la bande jaune donc une bande qui fait 17,5 par 6 cm et vous faites des plis à 1 cm sur 3 des 4 côtés vous venez coller votre petite pochette ici ici vous avez une grande pochette pour mettre des photos et là ça sera pour mettre des petits tags donc pareil, moi j'ai des petites chutes je ne sais pas si je vais coller celle-ci particulièrement, c'est peut-être pas très joli voilà, elle est parfait, celle-là elle va pile poil je vais juste la tailler un petit coup sur le côté et je vais coller ça ici donc voilà après j'en ai peut-être d'autres celui-là ça va pas dans le bon sens celui-là c'est croqué derrière, c'est pas dans le bon sens celui-là ça va pas non, je vais rester avec mon petit papier là voilà donc je vais coller celui-ci ici donc on va faire maintenant la dernière la page derrière hop donc il vous refug une autre pochette donc de 12 cm par 22,5 cm vous faites un pli à 1 cm de chaque côté sur 3 des 4 côtés et vous venez la coller comme ceci alors en fait c'est la même pochette que celle-ci sauf que du coup on la colle de ce côté donc je colle la pochette et je viens coller mon papier en dessous et je reviens vers vous voilà donc j'ai collé ma petite pochette et mon papier déco à l'intérieur vous allez prendre un morceau de papier ensuite qui fait 23 cm 23 par 16 vous le pliez en deux on va venir le coller sur le papier déco alors moi j'ai fait pareil du rafistolage avec mes chutes donc celui-là va être là et le papier déco on va le coller là voilà par contre j'ai pas collé tout de suite parce qu'on va faire le système de fermeture le même que celui-là donc j'ai pris un petit escargot donc du coup pour que ça ouvre hop voilà donc on va d'abord coller ce papier donc je fais la mesure je prends mes repères pour pouvoir le coller au bon endroit voilà 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 c'est la fin de mon type de coller je vais parler un peu plus voilà donc je vais coller voilà donc je me mets ici je fais mon repère j'ousi j'ai 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 Je viens, c'est un peu délicat parce que j'ai rafistolé, du coup là on va mettre du double face pour que ça tienne bien, je vais en mettre ici, entre les deux. Je vais en mettre mon double face. J'ai un clavier mon bébé. Je vais en mettre mon bébé. Je vais en mettre mon bébé. Voilà. Et là dans la petite pochette dessous, vous pouvez glisser des photos ou des morceaux de papier qui font 11 cm par 16. Donc voilà, la construction des pages est terminée. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour vous montrer, pour la vidéo finale en fait, de présentation d'album. quand j'aurai finalisé, rajouter toutes mes petites décos par-ci par-là et faire la couverture. Donc pour la couverture, il me reste des pages en 30 par 30 que je vais utiliser d'ailleurs pour faire la couverture. voilà. Je vous dis à bientôt. à bientôt. à bientôt.